Ce résumé vous est présenté par Takeaway.com et Guest Probe Sponsor de l'UFA Champions League Sous-titrage ST' 501 Alors ce serait intéressant de voir qui va prendre la possession du jeu aussi On en parlait, il y a une crainte pour le spectateur neutre d'un 0-0 de deux équipes prudentes On va voir ça d'ici quelques minutes rapidement Mais qui est le plus susceptible de prendre le ballon à son compte ? Pour le moment c'est Villarreal, ils ont donné le coup d'envoi, c'est logique Oui, Villarreal est capable, c'est une équipe qui est capable de garder le ballon et de le monopoliser Donc je pense vraiment qu'ils vont essayer de reconstruire proprement de l'arrière et de tenter de garder un petit peu le ballon C'était pas mal ces tentatives de passe mais au final ça a été récupéré C'est déjà une première opportunité et un premier but ! Premier but déjà, signé qui ? Duzan Vlaovic Mais quelle montre ! Il est absolument phénoménal ce garçon-là Première touche de balle pour son premier match de Ligue des Champions Et ses gailloles ça va au fond, c'est complètement hallucinant Thomas Quel instinct de buteur dans ce geste incroyable, parti de rien Il se lacrit toute seul cette occasion en contrôlant dans le bon sens avec sa poitrine et puis en pivot qui va chercher le coin opposé de manière magistrale Il est marqué sur sa tête qu'il va inscrire son nom dans les livres d'histoire de la Juventus mais pas seulement Sa part de ça, vous voyez, une tentative de feinte qui partait d'un bon sentiment Et puis il y a un très très bon ballon, un jeu direct de la Juve finalement J'arrive pour tacle de nouveau mais bonne lecture de la part de Pedraza qui est hors tête du frappé Oh quelle énorme opportunité pour Lo Celso Thomas, est-ce qu'il doit pas au minimum cadrer ? Oui, je pense ce ballon qui vient un petit peu derrière lui mais là il est pratiquement dans le petit rectangle Mais là il y a une infiltration, là il y a cette perte de balle mais il y a une superbe infiltration de Pedraza Très bonne lecture du jeu effectivement, le ballon est derrière, Rabiot revient bien aussi Est-ce que Pedraza peut aussi frapper, il s'est ouvert tout le chemin du but et je pense qu'il est presque mieux placé Parce que lui il est face au but et là il remet à Lo Celso très en retrait La vitesse normalement il est plus rapide que Deschiglio, il a un coup de rein aussi Il vient de lui déboîter la hanche là Thomas Énorme, première action individuelle et on voit déjà des différences qu'il peut faire là sur son côté droit Ce qui veut dire que les deux flancs fonctionnent bien et théoriquement mieux même que ceux d'Ayur Oui et différemment d'un côté comme un pour à l'autre Kapu il peut frapper là, il a l'opportunité Shuku et Zen de nouveau Ce qui va de nouveau aller provoquer Oh petit ballon, oh qu'est-ce qu'il essaye ! Magistral ! Ce geste évidemment de Danjouma et Chesny il a eu le bon réflexe Quelle inspiration de... Est-ce que c'est Lo Celso ou Danjouma ? Je ne sais pas mais en tout cas il y a un super geste derrière son pied d'appui On va le voir ici, ils sont tous les deux dans le rectangle Et c'est Danjouma, elle est déviée en plus Il nous a tenté une forme de magiaire Mais de nouveau quand il y a moyen de faire éclater un petit peu ce milieu de terrain et d'avoir des solutions Danjouma, bien joué techniquement, vers Pedraza Petit ballon qui arrive chez Lo Celso, est-ce qu'il peut frapper ? Oui, c'est contré, ça va être un nouveau coup de poing pour Villareal C'était pas mal tenté un tard avec un Danjouma qui pour la première fois se décale Il est bon ce ballon Mais ce ballon est magnifique, Vervalovic la reprise en un temps Il est quand même assez incroyable parce que ça pue de naturel cette reprise de balle Oui mais ce ballon de McKennie, que dire alors de cette superbe ouverture là, elle est parfaite Oh quel bon ballon, il est magnifique, il est magnifique Et c'est l'égalisation, qui d'autre ? Daniel Parero évidemment Et écoutez-moi ça, c'est le délire et c'est franchement mérité hein Thomas ? Oui, on sentait qu'ils étaient en train de craquer là, c'est étonnant qu'Aleglie n'ait pas tenté quelque chose Mais c'était visible à la fois dans les pertes de balles précoces qu'on ne voyait pas Et dans les fautes qu'il commettait, et là c'en est une grosse De Lix qui oublie complètement son dos, Parero qui se fait oublier et qui vient de la deuxième Ligue Bien vu, tentative de crochet de Chukkouetze, là ça pousse un petit peu loin, ce qui est une faute Oui et ça sera le premier carton pour Rabiot Mais c'est bizarre le geste qu'il a fait Rabiot, parce qu'il a laissé passer le ballon Pour moi il pourrait prendre rouge hein Thomas, franchement c'est au niveau du genou Avec cet axe là, c'est un peu effrayant parce qu'il peut lui, il peut le blesser gravement Oh Morata, c'était un bon ballon, avec Vlovic qui frappe, oh l'arrêt de Rouli Et il est pas évident à cet arrêt là, parce que c'est dans son replacement Il est très très rapidement au sol et il récupère ça Ça ressemble très très fort à son but, dans une autre position, mais là aussi c'est soudain Ce résumé vous a été présenté par Takeaway.com Et Guest Proc Sponsors de l'UFA Champions League